Bien le bonjour à toutes et à tous pour la tech news numéro 5. On commence par le OnePlus, la date de lancement de OnePlus 6 est confirmée. La date de lancement de OnePlus 6 a finalement été confirmée grâce à une combinaison de rumeurs, de fuites et d'informations provenant de l'entreprise elle-même. Grâce au compte OnePlus officiel sur Twitter, la société a révélé que la date de lancement de OnePlus 6 est fixée au 16 mai. Les clients qui attendent avec impatience le prochain téléphone OnePlus n'auront pas à attendre longtemps avant de savoir ce qu'offre OnePlus 6. L'annonce de OnePlus 6 aura lieu à Londres pour les clients qui sont intéressés par le dévoilement du smartphone. OnePlus a commencé la vente anticipée de billets depuis le 25 avril à 18 euros chacun ou environ 21,95 dollars. Des billets réguliers d'un coût de 34 euros chacun prendra la place des billets pour le tirage du participant actif à compter du 27 avril au soir. Apple iPhone SE 2 aura lieu à l'affichage de l'iPhone X et empruntera plus de fonctionnalités du navire amiral. Apple iPhone SE est parmi les iPhone les plus achetés en Inde. Par conséquent beaucoup d'yeux en Inde et dans le monde entier sont tournés vers ce successeur, l'iPhone SE 2 qui, selon les experts de l'industrie devrait être lancé au cours du premier semestre de cette année. Tout à fait dans la lignée de ce que certains fuites précèdent, ont également suggéré une nouvelle astuce a été partagée par Ben Guestin sur Twitter qui affirme que l'iPhone SE 2 qui a fait l'objet de nombreuses rumeurs sera doté de nombreuses fonctionnalités et s'inspirera de l'iPhone X, le fleuron actuel de l'entreprise. Séparément, des rumeurs dans le passé suggèrent également que l'iPhone SE 2 continuera à présenter l'écran des 4 pouces comme son prédécesseur. De plus, selon quoi les rumeurs, l'iPhone sera alimenté par un chipset Apple A10 fusion sous le capot qui sera accompagné de 2Go de RAM. L'iPhone SE 2 est censé continuer sur les options des couleurs existantes qui sont l'argent, l'or et le greyspace. Ubuntu 18.04 LTS arrive avec GNOME Desktop, Kubernetes et l'accélération du GPU Nvidia. La dernière version de l'édition long terme support de Ubuntu 18.04 LTS contient un certain nombre de nouvelles offres à la fois pour les ordinateurs de bureaux et les serveurs. LTS représente une version de Ubuntu qui offre un support complet sur 5 ans. Il y aura de nombreuses versions du système d'exploitation dans les mois à l'avenir, mais chacune, bien que stable, n'est prise en charge que pendant 9 mois. Ce qui donne la possibilité de continuer à mettre à jour ou de passer au flux LTS. L'un des points forts sera l'amélioration de la prise en charge de l'intelligence artificielle, notamment l'intégration du cover flow de TensorFlow pour Kubernetes. La plateforme de containerisation en image de Google Kubernetes est bien sûr soutenue sous le nom de CDK. Avoir un système d'exploitation adapté aux charges de travail avancé tel que l'intelligence artificielle et multi-learning est essentielle pour une équipe à grande vitesse, a déclaré David Arangfik, chef de produit cloud, intelligence artificielle chez Google. Enfin, les lunettes de deuxième génération de Snap sont plus grands et plus chers. Snap a lancé aujourd'hui la nouvelle génération de lunettes, son appareil photo portable avec de nouvelles fonctionnalités pour la prise de photos et la résistance à l'eau. Les lunettes de soleil qui ont la même forme frappante que le modèle de première génération, ont été affinées et se déclinent désormais en 3 teintes de bijoux, onyx noir, rubis rouge et saphir bleu. Ils sont disponibles à partir d'aujourd'hui sur spectacle.com pour 150$, 20$ de plus que le modèle précédent. Les lunettes sont en vente aujourd'hui aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en France. Ils seront disponibles le 3 mai aux Pays-Bas, en Norvège, au Danemark, en Belgique, en Finlande, en Pologne, en Espagne, en Italie et en Irlande. Et voilà tout pour cette tech news, n'hésitez pas de vous abonner pour plus d'actu et d'autres sujets high tech. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada de la France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501